Au moment d'aborder le match retour contre la Real Sociedad, qui aura lieu mardi à Saint-Sébastien, le PSG est bien placé pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cependant, il existe un risque que les tensions avec sa star et meilleur buteur Kylian Mbappé compromettent ses chances d'éliminer cet adversaire espagnol. Le PSG aime se compliquer la vie. Alors que, sur le papier, Paris a tout pour retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions après deux ans d'absence, les tensions entre Kylian Mbappé et l'entraîneur Luis Enrique font craindre un énième crash dans l'arène des compétitions continentales. Après des éliminations en huitième de finale lors des deux dernières éditions, le PSG tient une occasion rêvée de rallier le top 8 européen au Stade Danota à Saint-Sébastien face à la Real Sociedad. Vainqueur 2 à 0 au Parc des Princes le 14 février, les Parisiens, solides leaders en L1, disposent d'un matelas en théorie confortable avant de se frotter à une formation basque en proie au doute et qui a concédé une cinquième défaite en six matchs, samedi à Séville, 3 à 2. Le PSG est son pire ennemi. En piètre forme, la Real Sociedad stagne à la septième place de la Liga et vient aussi d'être éliminée de la Coupe du Roi par la modeste équipe de Mallorque. Sur ces dix derniers matchs, le club basque compte, outre ses cinq revers, trois nuls et seulement deux victoires. Alors qu'est-ce qui pourrait arrêter le PSG ? Comme bien souvent en Ligue des champions, le PSG lui-même. Le passif des Parisiens dans cette compétition est la principale source d'espoir des basques. Paris a pu par le passé laisser échapper un avantage acquis au match allé, la fameuse remontada barcelonaise de 2017 mais aussi contre Manchester United en 2019 et le Real Madrid en 2022. Et il est tout sauf serein à l'extérieur en C1 cette saison, défaite 4 à 1 à Newcastle et 2 à 1 à San Siro face à l'AC Milan, nul difficilement obtenu à Dortmund, 1 à 1, pour se qualifier une extremis en huitième de finale. De là à imaginer un nouveau scénario rocambolesque incluant le psychodrame autour de Kylian Mbappé, il n'y a qu'un pas. A l'approche du rendez-vous crucial, la gestion par Luis Enrique de son meilleur buteur, 32 réalisations toutes compétitions confondues cette saison, loin devant les neuf de Randall Colomiani et les huit de Gonzalo Ramos peut poser question. La gestion du cas Mbappé peut-il déstabiliser Paris ? En effet, depuis que les intentions de départ de Kylian Mbappé ont filtré, au lendemain du match allé contre la Real Sociedad, l'ancien sélectionneur de l'Espagne prend un malin plaisir à préparer la vie d'après, tôt ou tard, on va devoir s'habituer à jouer sans Kylian, a-t-il asséné. Il s'agit juste de gérer une situation de la manière que je pense être la meilleure pour l'équipe. Le coach espagnol ne s'était que très peu passé de Mbappé depuis son arrivée à la tête de l'équipe parisienne l'été dernier. Mais voilà qu'il vient de le faire sur les trois derniers matchs, en le faisant débuter sur le banc contre Nantes le 17 février, 2 à 0, en le remplaçant à l'heure de jeu contre Rennes la semaine dernière, 1 à 1, et dès la pause à Monaco, 0 à 0, où la star a débuté sa carrière. Vendredi 1er mars, peu après le début de la seconde période sans le meilleur buteur de l'histoire du club, remplacé par Randall Colomuani, l'agitation a gagné les tribunes du stade Louis II. Mbappé faisait le tour du terrain sur la piste d'athlétisme en prenant tout son temps et en saluant le public, tout sourire en survêtement. Comme si de rien n'était. Sauf qu'ensuite, il a rejoint non pas le banc, mais la tribune, non loin de l'habituelle place du prince Albert II de Monaco, absent vendredi, pour s'asseoir à côté de sa mère Faisa Lamarie, qui gère ses intérêts.